à 7 heures du matin ce sont des policiers un peu spéciaux qui se préparent quelque part dans paris en novembre 2008 pour transférer un détenu à haut risque une mission qu'ils vont exécuter cagoulé la dangerosité de nos clients on peut faire mettre une cabine et par dessus un casque lourd on peut pas s'attendre à ce qu'il va se passer charlie 2 à l'ensemble des véhicules sierra 2 on se met en configuration escorte pour un départ imminent dans le fourgon quatre cellules mais un seul détenu classé très dangereux il va bénéficier d'une escorte renforcée de véhicules deux motards dix policiers tu es un transfert tu es un transfert de tel 742 ils sont équipés comme en temps de guerre car le détenu qu'ils transfèrent fréquente des braqueurs d'un genre nouveau le style commando de choc ultra déterminé avec des techniques quasi militaires il s'appelle antonio ferrara 37 ans de nationalité italienne le genre beau mec sourire charmeur l'allure sympa une personnalité très charismatique un chef de bande apprécié de ses complices en fait un individu très dangereux avec un pédigré qui le classe illico en bonne place dans le fichier du grand banditis attaque à l'explosif d'une poste à nanterre butin deux millions d'euros suspecté du braquage de gentille butin six millions d'euros agresseur présumé de deux autres fourgons dans le sud butin un million et demi d'euros mais les policiers n'ont pas assez de preuves et n'arrivent pas à le coincer sur toutes ces affaires total 12 ans de réclusion criminelle il a juré aux policiers qu'il ferait tout pour s'évader avec des complices bien décidés à l'arracher en prison ou durant un transfert comme on braque un fourgon blindé le principe est simple le convoi ne doit pas s'arrêter durant tout le trajet pour ne laisser prise à aucune embuscade il est même surveillé depuis la salle de commandement de la préfecture de police avec des caméras qui vont le suivre jusqu'à son point de chute le dépôt du palais de justice ferrara est un détenu hautement sensible tant qu'il n'est pas arrivé dans le palais de justice les policiers ne prennent aucun risque et ne relâchent pas leur surveillance car ce prisonnier est un roi de l'évasion il est jugé cette année là pour s'être échappé d'une des prisons les plus sécurisées de france à la suite d'un plan qui a surpris tout le monde par sa violence mais une première qui comprend plusieurs énigmes que nous allons vous dévoiler 12 mars 2003 4 heures du matin sur les hauteurs de freine au milieu du quartier hlm qui domine la maison d'arrêt trois puissantes voitures se dirigent vers les arrières de la prison gardée par d'imposants mirador la rue est déserte la prison semble endormi et personne ne fait attention à ces véhicules qui vont s'arrêter au plus près des hauts murs d'enceintes leur objectif ce vieux bâtiment en pierre apparemment inaccessible à l'intérieur la cellule d'antonio ferrara il reçoit le top départ sur son portable premier énigme comment se l'est-il procuré des voitures sortent une dizaine d'individus cagoulés et dans leur coffre tout un arsenal d'armes de très gros calibres d'où vient ce commando paramilitaire surarmé et cinq minutes plus tard une déflagration filmée par un voisin dont les images sont désormais célèbres mais quel est cet explosif qui a fait trembler toute la prison l'alarme est vite donnée au pc sécurité les gardiens sont en alerte et pourtant ils auront toujours un temps de retard comment expliquer l'ambiance de folie qui a régné pendant 17 minutes à l'intérieur de la maison d'arrêt nous avons entièrement modélisé la prison pour reconstituer séquence après séquence cette incroyable évasion et vous allez comprendre pourquoi elle a pris tout le monde au dépourvu je vois des types cagoulés qui tirent un peu dans tous les sens qui utilisent des armes de guerre qui utilisent des explosifs qui prennent des risques considérables mon mari bon il est surveilleur depuis 12 ans il a dit faut que j'y aille c'est une évasion c'était la guerre pratiquement ça tirait dans tous les sens c'était plus l'explosion à partir du moment du moment où on a de l'armement lourd un commando peut très bien rentrer dans une prison à aucun moment je n'ai pensé être sortir saine sortir vivante de cette attaque je vous dis sincèrement on n'était pas du tout préparé le 12 mars 2003 antonio ferrara entre dans les annales de la pénitentiaire car il est le premier à organiser à réussir en france le braquage d'une prison à 20 kilomètres au sud de paris freine la deuxième prison de france derrière ces murs de 7 mètres de 2300 détenus aussi bien des courtes peines que des condamnés à perpétuité c'est pourquoi elle est une des prisons les plus sécurisées les plus sévères du pays et pourtant elle cache un talon d'achille que ferrara va être le premier à exploiter a priori c'est une forteresse imprenable l'entrée principale est verrouillée par ce premier bloc qui contrôle l'ensemble de la prison c'est ici que se trouve le poste de sécurité où aboutissent toutes les alarmes puis derrière voici la première la deuxième et enfin la troisième division des trois immenses bâtiments où se trouvent les cellules une prison mythique bâti au 19e siècle en 1898 et à l'époque c'était la plus moderne de france une prison quatre étoiles à firmer la presse car chaque détenu avait droit à une cellule individuelle avec chauffage central électricité à tous les étages et grand luxe des sanitaires mais après la deuxième guerre mondiale elle perd cette réputation pour celle de prison ultra sécurisée la pénitentiaire en fait une prison exemplaire en matière de rigueur et de discipline en 2002 une jeune guadeloupéenne dominique prado sort de l'école des surveillants et elle demande freine comme première affectation elle a failli laisser sa peau lors de l'évasion de ferrara la prison de freine c'était une prison modèle beaucoup de je sais pas pour aujourd'hui mais à l'époque demandait la prison de freine parce que il y avait une très bonne réputation et pour cause l'entrée protégé par un sas blindé avec détection de métaux et impossible d'ouvrir la deuxième porte sans que la première soit refermée c'est la prison que découvre ferrara en 2003 aucune évasion depuis 25 ans les mesures de sécurité sont nombreuses une première grille protège le bloc d'accueil par où passe l'ensemble des détenus photo numéro d'écrou ferrara sera presque le millionième détenu incarcéré à freine en 112 ans exactement le 903 1260e une nouvelle fouille puis une deuxième grille à ouverture électrique gardée 24 heures sur 24 elle délimite l'entrée en détention c'est le début du grand couloir qui dessert les trois grands bâtiments les divisions de la prison ferrara peut déjà mesurer la difficulté d'une évasion chaque bâtiment est gardé en permanence par cette guérite blindée qui contrôle une nouvelle grille et dans chaque division 600 cellules réparties sur trois étages et un rez-de-chaussée à freine la discipline est très stricte tout est organisé en permanence pour éviter les évasions par exemple dès le matin le premier devoir du surveillant est de s'assurer que personne ne s'est échappé durant la nuit bougez en haut vous bougez allez on bouge en bas en bas bouge je regarde s'ils sont présents je les fais bouger pour voir s'ils sont bien vivants c'est durant la nuit on sait pas ce qui se passe on fait des rondes mais on peut pas savoir tout le temps ce qui se passe on les fait bouger ce matin vous passez aux voies de recours vous voyez pour 8h moins 5 il y a tellement de va-et-vient les arrivants de la veille il va y avoir des sortants donc on peut pas tous les connaître vous voulez du café on a un bol et avancer alors par sécurité les détenus sont toujours en cellule y compris pour les repas café c'est ça je vais passer aux voies de cours ce matin donc soyez prêt pour 8h moins 5 dans 20 minutes à l'époque de ferrara frein est surpeuplé à 125% des cellules ordinaires de 9 mètres carrés prévues pour un seul détenu en compte parfois trois mais la plupart des prisons sont dans ce cas le talon d'achille de freine n'est pas là il y a bien les mouvements hors des cellules comme par exemple la promenade deux fois par jour mais les surveillants sont sur leur garde ils envoient les détenus par petits groupes de dix dans les escaliers tout simplement pour éviter d'être débordés en cas de mutinerie pour les mêmes raisons à freine pas de grandes cours de promenade mais des petits box dont certains ne laissent entrevoir le ciel qu'à travers un grillage au maillage étroit ici aussi très peu de probabilité de réussir une évasion il y avait bien une faille à freine il y a 25 ans les barreaux le dernier évadé les avait sciés depuis ils sont constamment contrôlés et à l'improviste les surveillants traquent le moindre objet susceptible de favoriser une évasion tout y passe des livres aux vêtements et ça doit être bien méchant c'est un lacet enfin j'ai mieux les leur interdire parce que ça peut faire un yo-yo entre cellules je vais leur saisir pour envisager une évasion il faut déjà essayer d'être le plus fort de sa cellule il y a des détenus qui ont ce privilège on les appelle les auxiliaires des prisonniers chargés des tâches ménagères dans les divisions Albert en fait partie il est cuisinier je vais chercher comme tous les matins mes détenus qui m'aident à travailler en cuisine ces détenus ce sont des détenus des petites peines qui varient de 5 mois à 5 ans qui sont très calmes pas agressifs passage au détecteur de métaux avant d'accéder au sous sol interdit aux détenus ordinaires et vous allez comprendre pourquoi bon messieurs distribution des couteaux numéro 4 tenez tous les détenus travaillent avec des couteaux on leur donne ils sont numérotés à leur nom numéro 2 chacun a son couteau il le rend à telle heure il le prend à telle heure donc il a une heure de service et une heure de non-service un pierre et un fusil des prisonniers armés une faille dans la sécurité ils sont triés sur le volet et aucun directeur n'affecterait un nouveau détenu issu du grand banditisme au cuisine d'autant plus que la distribution se déroule sous l'étroite surveillance des gardiens qui ont l'oeil pour repérer le moindre comportement suspect on essaye de regarder qui c'est qui est meneur surtout quand on sert le repas ou quoi que ce soit je crois que c'est toujours le même détenu qui vient chercher le repas en cellule on voit celui-là qui bouge pas ou quoi bouge pas ou quoi que ce soit à tour des rôles qui viennent chercher le repas on voit toujours si c'est le même détenu on dit que celui-là bon l'autre à côté il fait rien c'est tout c'est le pacha terminé que ça soit comme ça on le remarque quand on tourne à l'étage plusieurs fois on essaie plusieurs fois de tourner à l'étage on le remarque des gardiens qui ont l'oeil une discipline très stricte et des grilles qui verrouillent tous les bâtiments ferrara se demande bien où la sécurité fait défaut alors il va soudoyer un gardien qui va lui révéler une information surprenante il y aurait une faille au bout du grand couloir au quartier disciplinaire pourtant c'est la prison dans la prison autrement dit le mitard pour les fortes têtes avec à droite le prétoire le tribunal interne qui examine les entorses au règlement intérieur sanctionné par un maximum de 45 jours d'emprisonnement les punis sont enfermés dans une cellule sans confort ni télévision complètement à l'écart de tout mais voilà la faille le mitard se trouve au fin fond de la prison c'était la règle à la construction de freine punir les récalcitrants dans un bâtiment isolé à 350 mètres de l'entrée principale sauf que là il se trouve à moins de 5 mètres de ce portail vert un accès pour les livraisons on l'appelle la porte chantier mais elle n'est ni gardée ni renforcée ce que dénonçaient deux ans plus tôt les membres d'une commission sur la sécurité fabrice yaumann à l'époque surveillant à freine s'en souvient fort bien ils avaient fait un rapport qui donc mettait l'accent sur le point faible de la maison d'arrêt c'est à dire la porte chantier voilà voilà exact parce que à l'époque la porte elle était pas pleine voilà donc il fallait la renforcer avec du métal plein tout ça mais bon on va dire faute de moyens faute de budget ça n'a pas été appliqué donc à 5 mètres du quartier disciplinaire juste un portique grillagé et une porte non blanée à franchir pour se retrouver dehors pour surveiller le mitard la pénitentiaire a tout de même fait construire deux miradors supplémentaires occupés en permanence par des gardiens armés ils ont en ligne de mire le double mur d'enceinte qui fait le tour de la prison des miradors qu'il faudra donc neutraliser seulement voilà lorsqu'antonio ferrara débarque à freine ce soir de 2003 il n'est pas placé au mitard mais au coeur de la prison dans le premier grand immeuble la première division où se trouve à son extrémité le quartier d'isolement pour les détenus particulièrement surveillés et là il est loin de toute porte de sortie c'est un quartier hautement sécurisé il n'a été filmé qu'une seule fois en 1975 et voilà à quoi il ressemble dans sa cellule derrière la porte une grille supplémentaire et un décor très spartiate avec tabouret et tablettes scellées il est en attente de jugement pour de nombreux braquages il risque jusqu'à 20 ans de prison seule liberté de mouvement la promenade elle aussi à l'isolement un corridor spécial et voici sa cour à peine plus grande que sa cellule et toujours sous surveillance directe bref il est coincé dans le quartier d'isolement il doit absolument trouver le moyen d'être transféré au mitard le point faible de la prison et ça n'est pas gagné mais surtout il ne pourra pas s'en sortir seul alors il doit recruter des braqueurs suffisamment culottés pour venir le chercher et là encore c'est une autre paire de manches afin de comprendre comment il a connu des braqueurs assez déterminés pour attaquer frène il faut quitter Paris et Pigalle le quartier traditionnel du milieu direction la banlieue sud et ses zones urbaines très denses nouveau repère du grand banditisme un univers d'autoroutes et de voies rapides propices au délit de fuite après braquage de banques ou de supermarchés autour de l'aéroport d'Orly et ses avions qui survolent toute l'agglomération et de l'autoroute à 6 celle des vacances la banlieue sud abrite désormais de nombreux clans du grand banditisme et c'est dans ce décor qu'évolue Antonio Ferrara à leur petit caïd de banlieue quand il décide de passer au stade supérieur il se lance dans le braquage à Soisy-sur-Seine le 10 avril 1997 en attaquant cette banque mais il commet des erreurs de débutant et se fait bêtement surprendre par la caméra de surveillance voici les premières photos du jeune braqueur en pleine action avec un tel manque d'expérience il se fait vite arrêter jugé et envoyé pour 8 ans à la prison de Fleury Mérogis et c'est ici qu'il commence à étudier de très près la sécurité des prisons et leurs failles notamment les transferts mauvais braqueur Antonio Ferrara se révèle expert en évasion il prétexte une maladie pour se faire soigner sous escorte à l'hôpital de Corbeil bien moins sécurisé que la prison de Fleury et un beau jour de 1998 des complices l'attendent les gardiens ne peuvent rien faire les complices sont arrivés par derrière par ici en quelques secondes on maîtrisait sans aucun problème les quatre surveillants pénitentiaires qui sont complètement impuissants puisque non formés, non armés, il a fallu simplement un coup de boulon et le détenu et les deux, trois accomplices sont partis grâce à une audace hors du commun le petit caïd de banlieue va gravir les échelons du grand banditisme il va fréquenter des braqueurs d'un genre nouveau ce sont eux qui vont mettre au point toutes les techniques qui lui serviront pour son évasion à commencer par les explosifs des braqueurs spécialisés dans l'attaque des fourgons blindés nous sommes à la fin des années 90 et les convoyeurs de fonds sont devenus la cible principale du grand banditisme car plus facile à dévaliser que les banques pour se protéger ils sortent de moins en moins de leurs fourgons au blindage renforcé mais leur carapace ne les met plus à l'abri le grand banditisme passe au lance-roquette il est tendu hein ben eux c'est tendu mais ça a l'air mal les blancs mais cette fois-ci l'attaque a été d'une extrême gravité deux des trois convoyeurs de fonds sont morts littéralement pulvérisés dans l'implosion du fourgon une sanglante stratégie qui a débuté ce jour-là à Marseille voilà tout ce qu'il reste du fourgon ces deux passagers sont morts désormais les braqueurs n'attendent plus que les convoyeurs sortent ils attaquent le fourgon au bazooka une boucherie pas toujours payante pour les agresseurs les truands n'ont eu absolument aucun moyen de récupérer l'argent et les sacs l'argent est parti en fumée ? oui vous voyez on le ramasse des images qui appartiennent au passé car les braqueurs vont se perfectionner avec des armes qui permettent dorénavant des frappes beaucoup plus précises dans les années 1990 une cruelle guerre civile éclate à une heure de Paris en avion en Yougoslavie une aubaine pour le grand banditisme qui peut importer tout l'armement de ce petit pays ultra militarisé et s'organiser comme ces miliciens en commandos de choc la guerre de Yougoslavie intéresse une nouvelle génération de braqueurs ils vont contacter les trafiquants d'armes et chercher le moyen d'éviter de tout faire sauter convoyeur et argent c'est alors qu'ils découvrent un nouvel explosif qui permet de perforer le fourgon sans brûler les billets démonstration début 2000 sur cette bretelle d'autoroute au sud de Paris sous ce pont un fourgon blindé bloqué par un poids lourd mitraillé de toutes parts et sur le côté un impact mais limité le blindage exploser juste ce qu'il faut pour s'emparer des billets non carbonisés sauf que ce jour-là le fourgon est vide il n'empêche les braqueurs ont trouvé la parade les attaques de fourgons triplent à la fin des années 90 on en compte deux par mois en 2000 alors à quoi ressemble cet explosif désormais très répandu nous allons le découvrir dans une caserne du ministère de l'intérieur voici ceux qui interviennent en premier sur ces nouveaux explosifs les démineurs de la sécurité civile ils ont appris à en connaître les capacités à la fois foudroyantes et limitées démonstration avec une toute petite quantité attention pour un tir 3 2 1 donc je tiens un pain de 500 grammes d'explosifs plastiques qui provient d'ex-yougoslavie qui s'appelle comment ? qui s'appelle le PEP 500 ça veut dire quoi PEP ? ça veut dire peintrite d'explosifs plastiques tout simplement et 500 ? 500 qui correspond aux 500 grammes de ce pain d'explosifs un explosif extrêmement délicat c'est pour cela que les démineurs s'entraînent souvent à le neutraliser ils ne prennent aucun risque pour se protéger ils sortent la combinaison lourde avec casque high-tech et clavier sur l'avant-bras pour actionner la climatisation, la radio ou la lampe frontale l'exercice du jour désamorcer du PEP 500 placé par des malfaiteurs sur un fourgon blindé l'explosif est d'autant plus dangereux qu'il est souvent bricolé il a la forme d'un carré plaqué contre le blindage avec le plastique comprimé dans les montants du cadre alors en fait il s'agit d'un explosif brisant c'est à dire un explosif qui a la capacité de fragmenter tout ce qui a son contact et qui mis sous cette forme avec justement une certaine concentration va permettre de faire un trou ou une découpe du blindage de manière assez franche, assez nette et dès l'instant on aura un trou sur ce blindage ça permettra aux malfaiteurs de s'emparer des sacs de billets qui sont à l'intérieur et là cet explosif ne va pas brûler les billets qui sont à l'intérieur du fourgon ? non, très très peu puisque l'effet thermique en fait sera assez limité par rapport à un autre type d'explosif ce qui sera important là c'est l'effet de souffle et la forme particulière de cet emporte-pièce, ce cadre particulier et l'effet thermique sera très limité mais on aura quand même une ouverture du blindage démonstration sur cette plaque de blindage les démineurs gardent secret deux éléments clés le dosage et surtout le détonateur spécial pour la mise à feu d'un tel explosif le résultat est impressionnant en une demi-seconde le pep 500 dégage une chaleur de 4500 degrés qui découpe le blindage suivi d'un énorme effet de souffle qui repousse le métal à l'intérieur mais regardez bien, il n'y a pas de cratère dans le sol alors des billets auraient-ils pu être abîmés ? non, puisque le métal a absorbé une grande partie de l'énergie c'est ce qui explique aussi que les billets à l'intérieur les sacs qui sont à l'intérieur seront légèrement dégradés mais une grande partie de l'énergie étant absorbée par l'acier vous aurez en fait tout le loisir de récupérer si on dose bien, tout est dans le dosage tout est dans le dosage, tout est dans la qualité d'explosif et dans le cadre et certaines spécificités qu'on sait bien garder de vous montrer parce que dans ce genre d'explosion, tous les éléments comptent c'est-à-dire que si on se trompe sur le détonateur si on se trompe sur la façon de le mettre, ça peut sauter à la figure du poseur tout à fait, et régulièrement il y a des accidents parmi tous les gens qui fabriquent des bombes pas forcément des cadres dans le cadre de la grande délinquance organisée mais on a souvent des accidents de conception où le poseur en fait est la première victime de sa bombe mais bien utilisé, c'est aussi l'explosif idéal pour faire sauter les barreaux d'une cellule en évitant de blesser le détenu qui s'y trouve la bande s'est manié l'explosif et vous allez maintenant comprendre pourquoi elle maîtrise les techniques de commandos de choc qui vont lui permettre d'attaquer la prison avec les explosifs, les braqueurs sont passés aux armes lourdes et pour voir de plus près à quoi elles ressemblent nous avons rencontré un accessoiriste de cinéma il a dû lui aussi étoffer sa panoplie d'engins de mort pour répondre à la demande des réalisateurs ils possèdent désormais des calibres plutôt impressionnants donc voilà les différents lances roquettes donc un lance roquettes américain qui a été utilisé par des braqueurs c'est arrivé dans l'histoire donc ça c'est des lances roquettes modernes enfin ça date des années 70 mais c'est du type moderne parce qu'en fait c'est jetable il y a une roquette à l'intérieur et une fois qu'on l'a utilisé, l'enveloppe en résine elle est jetée et seule est utilisée ça ne sert qu'une fois donc ça fonctionne comme ça il y a une goupille derrière, on enlève la goupille ce qui permet d'ouvrir et d'armer le lance roquettes donc il suffit de tirer sur l'ensemble là donc ça met en place les organes de visée ce qui permet au tireur de viser la cible d'appuyer et la roquette qui est d'empare vers la cible explose et ensuite il n'y a plus rien puisque comme vous le voyez c'est vide voilà donc ça c'est un autre roquette américain et quelle est la particularité ? ça sert à quoi ? est-ce que c'est particulièrement puissant ? est-ce que ça permet de tirer particulièrement ? non, non, ça tire pas très loin et ça sert à détruire un véhicule blindé à une porte, à un mitrailleur un groupe de personnes derrière une protection blindée quelque chose comme ça c'est à ça que ça sert au départ et puis ensuite c'est détourné pour ouvrir des sas de banque ou des portes de camions blindés, des choses comme ça en plus des lances roquettes la génération 90 du grand banditisme a remplacé ses pistolets 9mm par des fusils d'assaut beaucoup plus meurtriers comme par exemple la célèbre Kalachnikov et donc une Kalachnikov c'est un calibre bien supérieur voilà donc il n'y a pas de comparaison entre le calibre d'une Kalachnikov et d'une 9mm puisque en gros, bon c'est pas tout à fait ça mais en gros voilà une balle de 9mm et voilà une balle de Kalachnikov bon une Kalachnikov est un peu plus large que ça c'est pas exactement cette balle là mais vous voyez la différence de puissance c'est un calibre de guerre très méchant ça perce beaucoup de blindages et ce genre de choses c'est vraiment une arme très méchante la K-47 Antonio Ferrara va se rattacher à cette tradition du commandos de choc avec armes de guerre 700 coups minutes même avec des balles à blancs la Kalachnikov fait son petit effet attention on va tirer l'exemple qui fera date du commandos de choc à l'explosif aura pour décor la porte de Gentilly dans le sud de Paris ce 26 décembre 2000 un braquage record à cette date pour un fourgon blindé plus de 6 millions d'euros le fourgon quitte la capitale par cette rue mais subitement un poids lourd voit lui barrer la route les braqueurs placent le cadre explosif à l'arrière du fourgon l'explosion pétrifait tout le monde ça a tiré et ensuite toutes les voitures ils ont commencé à faire marche arrière et ensuite il y a un gros bris c'est un bruit de bazooka un truc comme ça les braqueurs cagoulés enfournent les sacs de billets dans des voitures avec gyrophares de police direction le boulevard périphérique sur les chapeaux de roue les premiers policiers arrivent avec précaution ils appréhendent de se retrouver face aux commandos surarmés mais il est déjà loin sur les voies rapides du sud de la capitale sur place le fourgon est criblé de balle du gros calibre fusil d'assaut genre kalachnikov le blindage a sauté sur le côté avec un cadre explosif et les policiers sont persuadés que parmi les maffetteurs se trouvait un certain antonio ferrara mais ils ne pourront pas le prouver ces bandes sont si efficaces que les braquages deviennent une affaire d'état pas une semaine sans que les convoyeurs fassent la une des jt c'est plutôt stressant quand même très stressant voyez les personnes qui sont autour de moi pendant 15 jours dans toute la france ils vont se faire entendre la colère des employés de la brinx la compagnie de transport de fonds victime d'un hold-up mercredi à paris et aux manifestations vont bientôt succéder les enterrements en mémoire pour toi nous montrons notre douleur et surtout notre incompréhension contre ce geste brutal et barbare au revoir manu salut manu la situation devient attenable le dossier des fourgons blindés remonte au plus haut niveau de l'état les braqueurs doivent être neutralisés à tout prix et parmi eux le suspect antonio ferrara sa fiche de police fait l'objet d'une diffusion générale il est interpellé deux ans après l'affaire de gentil mais relaxé dans ce dossier il se prend tout de même 20 ans de réclusion pour une série de vols à main armée car il s'intéressait de près au convoyeur de fonds et encore mieux figurent aussi le remplacement précis à l'arrière les pièces d'un côté et les billets de l'autre figurent aussi les systèmes d'alarme du camion son blindage bref ferrara est très bien informé des techniques à utiliser pour braquer ce genre de fourgons alors il va mettre à profit ce qu'il a vu ou vécu durant les années 90 le passage aux commandos de choc pour des agressions ultra violentes l'utilisation de fusils d'assaut qui donne une puissance de feu inégalée le recours à des explosifs auxquels peu de blindages résistent des techniques redoutables et jamais utilisées pour une évasion c'est ce qui va surprendre tout le monde il n'est pas emprisonné immédiatement à fred mais à paris et c'est ici qu'il va mûrir son plan d'évasion les policiers le soupçonnent même d'avoir failli passer à l'acte il est enfermé à la prison de la santé la plus vieille prison de france construite en 1868 et qui n'est plus complètement aux normes de sécurité par exemple son mur d'enceinte classé 19e siècle est impressionnant en hauteur mais il n'a pas été conçu pour résister à des explosifs des années 2000 la pénitentiaire se méfie de ferrara il est enfermé au quartier d'isolement au rez-de-chaussée de la deuxième division une détention à part qui comprend aussi le quartier disciplinaire il est donc très bien gardé mais un tuyau parvient au policier il envisage pour s'évader de faire sauter ses bâtiments vieillots ses couloirs usés par le temps et ses grilles d'un autre âge car le grand banditisme ne réserve pas les explosifs qu'aux fourgons blindés dix ans plus tôt la prison de rennes en avait déjà fait les frais 8h30 ce matin la maison d'arrêt Jacques Cartier située dans le centre de Rennes est secouée par plusieurs explosions deux détenus Pierre Noël Pantalache et Patrick Brice, compagnons de cellules, viennent de s'évader pour réussir la belle, ils ont tout simplement plastiqué les verrous des portes qui leur barraient l'accès à la rue avant de s'enfuir en courant par l'entrée principale le substitut Dominique Guyal qui est chargé de l'affaire aurait qualifié l'évasion d'insolite mais propre le 5 septembre 2002 nouvelle alerte à l'explosif mais cette fois à la prison de la santé à Paris des convois cellulaires sévèrement escortés déboulent en urgence dans la prison l'un d'entre eux est chargé d'extraire Ferrara les surveillants viennent de retrouver dans le quartier d'isolement le petit détonateur et 500 grammes de PEP 500 l'explosif fétiche des braqueurs Ferrara est transférée Bye bye la santé, elle n'est plus jugée suffisamment sûre pour un tel calibre le convoi traverse Paris à toute allure sans s'arrêter Direction cette fois la prison de Freyne où la sécurité y est renforcée et voilà comment il atterrit au quartier d'isolement comme détenu particulièrement surveillé la pénitentiaire sait à quoi s'attendre avec lui en matière d'évasion il n'empêche il va remettre son plan à exécution premier objectif sortir de la première division au coeur de la prison où se trouve le quartier d'isolement tout commence le 11 mars 2003 au parloir comme le veut le règlement Ferrara doit être fouillé mais il refuse et à Freyne la discipline est stricte en cas de désobéissance c'est le mitard direct et c'est exactement ce que recherche Ferrara il trompe donc tous les surveillants comme David depuis 3 ans à Freyne effectivement il refuse la fouille donc il y a une sanction il passera en commission de discipline donc il y a une procédure sauf que là nous on se disait que bon après coup on a compris pourquoi il avait refusé cette fouille c'est tout simplement pour être placé au quartier disciplinaire mais nous c'est vrai qu'entre nous après on s'est dit que c'est dommage quoi qu'il aurait fallu puisqu'il avait accepté la fouille au quartier disciplinaire sans faire d'histoire il aurait fallu le repositionner au quartier d'isolement Antonio Ferrara quitte comme il le souhaite la première division pour le quartier disciplinaire il doit franchir plusieurs rangées de grilles pour rejoindre le mitard tout au bout du grand couloir des grilles qui sont censées empêcher toute évasion mais il n'a pas du tout l'intention de s'échapper par cette voie là il vise donc le mur d'enceinte à l'arrière juste à côté du mitard qu'on aperçoit facilement de l'extérieur et surtout la porte de service contrairement à l'entrée principale elle n'est pas gardée par un poste de sécurité il doit donc franchir le premier mur d'enceinte par la porte non blindée le chemin de ronde puis le deuxième mur extérieur par ce portique grillagé le plus proche du quartier disciplinaire et là Ferrara un complice le surveillant qui l'a renseigné sur le point faible du mitard il l'installe au rez-de-chaussée tout au bout à droite cellule 9 la mieux située pour l'évasion il y trouve caché un téléphone portable et de l'explosif du pep 500 sa fenêtre donne directement sur le mur et la porte le service de nuit commence à 19h l'effectif des surveillants est alors considérablement réduit il n'y a plus que 30 gardiens stagiaires et seulement une dizaine de surveillants expérimentés selon la règle aucun n'est armé sauf ceux des miradors bref rien n'est prévu pour résister à une attaque extérieure de nuit à l'entrée principale dans le sas blindé deux surveillants dont David moi j'étais donc aux portes à la porte piéton cette nuit là avec ma collègue puisqu'il y en a un qui travaille de 19h à 1h du matin et ensuite on inverse et puis on est ce qu'on appelle de piquet mais donc on était tous les deux dans la porte d'entrée toute la nuit de 19h à 7h le matin et on se relayait donc la nuit a démarré oui tout à fait normalement à l'autre bout en troisième division le bâtiment qui est situé juste avant le quartier disciplinaire fabrice douze ans de pénitentiaire et de garde c'est un de ceux qui connaît le mieux freine la nuit c'est un moment qui est sensible la nuit donc il ya les peurs il ya les souvenirs certains détenus supportent mal le moment de la nuit et donc bien souvent il ya toute sorte de malaise physique malaise mentaux aussi donc tout ça il faut pouvoir le gérer fabrice a de l'expérience tout comme le grand patron de la prison le directeur michel saint jean qui a rejoint son logement de fonction un pavillon en face de la prison il est 23 heures il s'est endormi dans sa chambre l'autre endroit stratégique est situé dans la maison d'arrêt juste avant la grille d'entrée dans la détention c'est l'armurerie et le poste de contrôle c'est là qu'aboutissent tous les appels des miradors ou des divisions une petite équipe de 4 à 6 surveillants est prête à intervenir en cas de coup dur enfin au mitard deux surveillants thierry et pierrot se relaient pour garder les six détenus présents dont antonio ferrara en cellule 9 tout va se jouer à partir de 4 heures du matin dans les miradors qui protègent les arrières de la prison dominique s'apprête à se rendre dans le mirador 3 en toute confiance quand j'ai pris mes services au mirador comme je le prenais d'habitude pour moi je savais que j'étais j'étais en sécurité je n'ai jamais à aucun moment pensé qu'un jour que je montrais au mirador et que ce n'était pas un poste de sécurité et à l'autre bout du mur arrière de la prison damien se rend au mirador 4 à 4 heures tapantes ils relèvent leurs collègues ils se retrouvent seuls dans leurs miradors respectifs car même en pleine nuit il n'y a que ces deux gardiens à surveiller le chemin de ronde la porte de livraison et les abords du mitard pour l'instant tout semble local et 5 minutes plus tard 3 voitures arrivent sur les arrières de la prison avec à l'intérieur des braqueurs chevronnés de fourgons blindés d'après la police ferrara a loué leur service 800 000 euros cash au même moment Thierry un des surveillants du mitard sort avec un gradé pour faire la ronde habituelle autour du bâtiment il ne se doute pas que le danger se situe derrière les murs d'enceinte dans ces trois véhicules les braqueurs sont une dizaine et personne n'a imaginé une attaque par ici et c'est là que tout s'emballe Damien depuis le mirador 4 repère les voitures suspectes des individus en tenue sombre et cagoule sont en train de se déployer avec des kalachnikovs et d'autres armes de guerre il a à peine le temps de riposter qu'il se fait immédiatement tirer dessus sans répit et du mirador il aperçoit aussi des voitures qui se mettent à brûler au loin le commando les a incendiés pour faire diversion il continue de riposter mais il n'a pas du tout la même puissance de feu on avait nos gardiens qui se défendaient avec un petit mousqueton AMD comme ça dans les miradors c'est ce qu'ont les gars pour essayer d'empêcher les prisonniers de s'évader donc ça c'est quand même un calibre important c'est un calibre de guerre c'est la même munition qu'un fusil M16 donc c'est une arme tout à fait et les gars en face ils ont attaqué avec des fusils d'assaut de guerre vraiment méchants parce que donc c'est des fusils comme ça qui tirent un calibre bien supérieur qui est du 7,62 et donc le 7,62 c'est ça donc voyez par rapport, ça c'est le M16 en calibre 5,56 et ça c'est le calibre du dessus qui est le 7,62 Damien se fait arroser par 24 cartouches de ce calibre la vitre blindée résiste mais pas l'encadrement en aluminium par miracle il ne sera pas blessé le mirador de Dominique plus proche du quartier disciplinaire a été davantage mitraillé et elle l'a échappé belle j'ai eu le réflexe de me baisser et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était passé au dessus de ma tête j'ai compris après qu'il s'agissait d'une balle parce qu'après il a été retrouvé deux balles à l'intérieur du mirador que j'occupais à l'intérieur, face à un tel déluge, Thierry et le gradé stoppent leurs rondes seuls les miradors sont armés, pas eux alors ils font marche arrière au mitard il ne reste que Pierrot persuadé que le quartier disciplinaire va être attaqué il le quitte pour se réfugier dans le couloir d'accès dans le mirador 3 Dominique ne peut pas riposter alors elle prend son téléphone pour alerter le poste de contrôle mais personne ne répond j'ai été très mal puisque je me suis sentie seule au monde seule face à la mort émilante puisque à aucun moment je n'ai pensé être sortir saine, sortir vivante de cette attaque tout à fait pour moi je savais que c'était fini et je m'inquiétais de savoir pour mes collègues aussi comment ça se passait puisque j'entendais les détonations les tirs réveillent les voisins des immeubles alentour l'un d'entre eux va même filmer l'assaut et les agresseurs depuis son balcon tout d'à coup il voit un membre du commando s'approcher de la porte de livraison il claque un quart explosif de pep 500 problème il se décolle il le remet en place mais n'a pas le temps de s'éloigner le cadre explose la déflagration est énorme le braqueur en bas à droite de l'écran est blessé à l'oeil toute la prison sursaute jusqu'à la porte principale de l'autre côté tout le monde en même temps a entendu les détonations puisque c'était quand même d'un niveau sonore très élevé nous la porte d'entrée elle est complètement à l'opposé de l'endroit et avec ma collègue on se demandait on pensait que c'était tout à fait à côté de nous on se demandait qu'est ce qui se passait et puis là on a entendu une première explosion et là je vous assure j'ai eu la force de magie on voyait pas on voyait des un peu de lumière dans le ciel on voyait les lumières des explosions et le bruit nous faisait penser que c'était juste à côté de nous l'attaque ne fait que commencer un deuxième braqueur se faufile par la porte défoncée entre dans le chemin de ronde et va faire exposer la grille de la deuxième enceinte l'explosion était tellement forte que je l'ai ressenti à travers moi imaginez une espèce d'onde qui vient qui vous traverse et je me souviens que ça m'avait même fait reculer 2 mètres quand ça a commencé à vibrer mais vibrer vraiment là je me suis dit que le mirador qui n'avait pas résister la véritable riposte ne peut venir que du poste de contrôle mais il est tout à l'autre bout de la prison pour sécuriser l'entrée principale et sur place c'est la panique les surveillants essayent d'appeler le commissariat de police mais aussi incroyable que cela puisse paraître ils n'ont pas de ligne directe et personne ne répond l'attente semble interminable ils essaient d'en savoir plus et donc eux-mêmes ne sont plus joignables immédiatement on a essayé d'avoir le contrôle mais on n'y arrivait pas parce qu'elle devait être en ligne avec d'autres personnes et donc on attendait l'information et c'est vrai que là ça a été quand même une période de stress on attend on s'attendait à voir surgir du coin de la prison quelqu'un pour nous attaquer on pensait que c'était à côté ben là panique franchement je vous dis on était là moi je suis dit bon ça qu'est ce qui se passe le poste de contrôle déclenche l'alarme générale puis il envoie trois surveillants récupérer Pierrot le gardien du mitard coincé dans le couloir du quartier disciplinaire pour éviter qu'il ne soit pris en otage on a un système nous deux enfin en tout cas à Fresnes il y avait ça à l'époque un système de communication on savait il y avait un enclenchement d'une lumière nous à la porte d'entrée on savait que quand cette lumière était en fonction on ouvrait plus aucune porte c'était tout l'établissement était bloqué et on attendait donc le que la grille de détention nous nous redonne la permission d'ouvrir les portes l'attaque a commencé depuis plus de dix minutes le directeur de frais de michel saint-jean arrive au poste de contrôle en pyjama et je me souviens le directeur se demande lui-même ce qui peut bien se passer et je me souviens de ce regard c'était le regard d'un homme on aurait dit qu'il tirassé par l'événement parce qu'il était comme nous il pense je pense pas qu'il se disait qu'il se dirait que dans sa carrière il virait un tel événement voilà alors il fait ouvrir l'armurier et donne des fusils à tous les surveillants à leur tour ils remontent le grand couloir en direction du mitard à l'autre bout de la prison mais avec précaution ils ne savent pas ce qui se passe ils s'attendent à chaque grille à tomber sur des agresseurs armés ou des détenus mutinés parce que je me suis dit est-ce que c'est pas une attaque parce que les attaques de prison normalement on voit ça que dans les films mais surtout freine se faire attaquer parce que freine faut se dire que à l'époque c'était le bastion de l'administration pénitentiaire et donc freine se faire attaquer c'était impressionnant vraiment impressionnant il est 4h22 dans sa cellule Ferrara entend les détonations alors à son tour il pose ses explosifs sur les barreaux de sa cellule et va se protéger derrière le matelas de son lit les barreaux sautent mais pas la grille de protection le braqueur entré dans la prison fixe alors de l'extérieur un nouvel explosif sur le grillage cette fois c'est la bonne le pep 500 a bien fonctionné et là je vous assure vous avez votre coeur qui bat à 100 à l'heure et on se demande on se demande que faire parce que je vous dis sincèrement on n'était pas du tout préparé on personne n'était vraiment préparé à une telle situation et il me semble que c'était la première fois qu'une prison se faisait attaquer voilà de l'extérieur exact subitement au dehors une première voiture de police approche et hésite à avancer plus loin en voyant les véhicules brûler en entendant les explosions elle fait demi-tour la dissuasion a réussi les miradors sont neutralisés au numéro 3 Dominique traumatisé par les tirs s'est réfugié dans l'escalier intérieur la voie est libre l'impensable se réalise alors Antonio Ferrara s'évade de freine Antonio Ferrara s'évade de freine il s'en est fallu de peu le directeur et ses 10 surveillants continuent leur progression dans le couloir après s'être rassurés que ce n'était pas une mutinerie ils arrivent jusqu'à l'entrée du mitard et ils décident de donner l'assaut ils découvrent une coursive étonnamment calme ils vont à la cellule 9 et là ils n'en reviennent pas canalisation explosée fenêtre béante donc quand on est rentré moi ce qui m'avait frappé c'est surtout le silence voilà parce que d'habitants de nos quartiers disciplinaires il y a toujours du bruit mais là c'est un silence monumental ensuite donc il y avait donc les collègues qui étaient déjà présents qui discutaient des événements et donc nous avec deux autres collègues on s'est dirigés dans la cellule de ferrara on a regardé à travers l'oeilleton et on a vu les barreaux les barreaux tordus par le souffle de l'explosion et ça j'ai encore cette image là en tête voilà dans la cellule ravagée ils retrouveront tout de même le téléphone portable oublié par ferrara les voitures des fuyards s'enfoncent dans la banlieue endormie direction l'autoroute du sud et dans la panique le portable d'un des braqueurs appelle celui d'antonio ferrara les policiers à l'autre bout entendent ce qui se passe dans la voiture et identifient un des complices le poseur de l'explosif blessé par l'explosion au petit matin l'alarme est donnée d'abord à la préfecture du val de marne la prison de freine a été prise d'assaut l'information est immédiatement retransmise à paris au ministère de la justice si le bastion de la pénitentiaire a été attaqué aucune prison de france n'est à l'abri d'une telle agression alors c'est ensuite le ministère de l'intérieur place beau vous qui est réveillé il faut retrouver ferrara et sa bande sur place c'est la consternation le ministre de la justice a fait le déplacement ce qui est inquiétant c'est les modalités de ces évasions c'est à dire de voir que des complices sans foi ni loi utilisent des armes excessivement dangereuses utilisent des explosifs pour faire sortir certains de leurs complices il nous faut donc nous adapter les portes ne sont pas assez sécurisées il suffit de voir avec quelle facilité ils sont rentrés et avec lequel ils sont sortis une nouvelle fiche de recherche est lancée à toutes les polices car les sociétés de convoyeurs de fond panique ils craignent une recrudescence des braquages de leurs fourgons mais dans un premier temps Antonio Ferrara se taire et surtout il tente de modifier sa physionomie désormais célèbre et il y parvient en partie sa cavale l'emmène loin de Paris sur la côte d'Azur direction Saint Raphaël il s'y sent à l'abri avec toute une série de complices pour le soutenir un peu trop même leurs portables sont sur écoute et les policiers ont déployé de gros moyens pour remonter leurs traces ce croyant oublié quatre mois plus tard Ferrara est de retour à Paris les écoutes téléphoniques plus les tuyaux de quelques indicateurs permettent aux policiers de le guetter dans différents cafés où il est ses habitudes notamment dans le sud de la capitale et le 11 juillet 2003 malgré son nouveau look il est enfin repéré il est serré en douceur par les super flics du grand banditisme une arrestation qui fait à nouveau la une des médias car son évasion spectaculaire l'a érigé en star du milieu fin de cavale comme dans 90% des cas les bons évadés sont de mauvais fugitifs en 2010 il a été condamné définitivement à 12 années de prison pour cette évasion en attendant après la santé il a séjourné cinq ans à l'isolement de Fleury-Mérogis et la sécurité du quartier disciplinaire a été discrètement renforcée depuis son évasion à l'isolement de fleur Sous-titrage ST' 501